Cette ligne parfaite en Europe se nomme l'épée de Saint-Michel-Archange, et pour cause. Ces sept sanctuaires dédiés à l'Archange ont un alignement qui semble fendre l'Europe en deux. Faisons un tour d'horizon. Le premier, le monastère de Skellig Michael, se trouve en Irlande, sur une petite île. Le deuxième, Saint-Michel's Mount, se situe en Angleterre. Le troisième est l'un des plus connus, le mont Saint-Michel en France, en Normandie. Le quatrième, situé dans le Piémont en Italie, l'abbaye de Saint-Michel de la Cluse. Le cinquième, toujours en Italie sur le mont Gargan, le sanctuaire de Saint-Michel-Archange. Le sixième, le monastère de Panormitis en Grèce, sur l'île de Simi. Et enfin le monastère de Stella Maris, sur le mont Carmel en Israël. Il a longtemps été dédié à l'Archange durant l'époque byzantine. Fait surprenant, le mont Saint-Michel en France, l'abbaye Saint-Michel de la Cluse et le sanctuaire du mont Gargan en Italie sont à égale distance les uns les autres de 1000 km. Cette ligne symboliserait le coup d'épée donné à Satan par l'Archange Saint-Michel pour le repousser en enfer. Il serait également un rappel de toujours suivre les lois de Dieu et de se conduire avec droiture. Et toi, qu'en penses-tu ? Et souvenez-vous que rien n'est impossible à dire.